Quatre-vingt-deuxième lettre de Sénèque à Lucillus Une fortune peut te faire du mal mais, chose qui importe davantage, je ne crains plus que tu te fasses toi-même du mal. Persévère dans cette voie, achève de t'organiser une existence paisible, sans mollesse. J'aime mieux de vrai pour ma part être mal que mollement. Et quand je dis être mal, prend l'expression dans son sens vulgaire, vivre durement, pâtir, peiner. On répète d'un ton admiratif, s'il s'agit de certaines situations enviées, ils ont la vie facile. Autant dire, ils sont d'un métal facile. Or l'âme, peu à peu, s'éphémine et se détrempe à l'image de la vie d'oisiveté et de paresse où elle languit. Et quoi, pour l'homme de cœur, n'est-il pas préférable de se rédire jusqu'à avoir la crampe ? Le voluptueux préfère, lui, le laisser aller, le repos. Et puis, le même voluptueux appréhende la mort que son genre d'existence, en train de compte, nous rappelle toujours. Il y a loin d'un sage repos à la paix d'un dépôt mortuaire. Mais quoi, diras-tu, cette languissante vie ne serait-elle pas encore préférable au tourbillonnement de vaines obligations où se débat le monde ? Ce sont deux maudites choses que le serrement et que l'atonie. Un cadavre, je pense, est toujours un cadavre, qu'il soit étalé parmi les parfums ou qu'il suive le croc du bourreau. Le repos sans l'étude, c'est la mort, c'est la mise au tombeau d'un vivant. Et puis, que gagne-t-on à vivre dans la retraite ? Comme si nos inquiétudes et leurs causes ne nous poursuivaient pas par de l'allemère. Quel refuge où la crainte de la mort ne trouve une entrée ? Quel asile de repos si bien fortifié, si occupé, où la douleur ne porte pas l'alarme ? En quelque lieu que tu sois caché, les mots de la vie humaine brouilleront alentour. Beaucoup viennent du dehors et font ronde autour de nous, cherchant le point favorable à une surprise, à un assaut. Beaucoup, dans notre cœur en pleine solitude, élèvent leur bouillonnement. Que la philosophie dresse tout autour de nous une forteresse inexpugnable que la fortune peut battre de toutes ces machines de guerre sans parvenir à s'y ouvrir passage. Elle occupe une position insurmontable. L'âme qui a évacué les choses du dehors pour se donner son indépendance en son donjon. Tout projectile tombe au-dessous d'elle. La fortune n'a pas le bras aussi long qu'on le croit. Elle n'a pas la haute main sur tous. Elle n'a la haute main que sur ceux qui la tiennent étroitement embrassée. Écartons-nous plutôt d'elle aussi loin qu'il nous est possible. Nous n'avons pour cela qu'un moyen, nous connaître, connaître la nature. Qu'on sache où il faut aller, qu'on sache d'où l'on vient, ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais, ce qu'il faut rechercher ou éviter. Ce qui est cette raison qui sait discerner ce qui est à rechercher et ce qui est à éviter. Ce qui calme la démence des désirs et donc de la sauvagerie des terreurs. Ce travail de refoulement, certains estiment l'avoir exécuté d'eux-mêmes en se passant de la philosophie. Mais au milieu de cette insouciance, quelques accidents viennent les mettre à l'épreuve et leur arrachent un aveu de regret. Tardif. Trop tardif. Les grands mots sont oubliés quand le tortionnaire prononce « tombera » quand la mort est prochaine. On pourrait dire à ce superbe « tu défiais le malheur à ton aise » alors qu'il ne menaçait pas. Voilà la souffrance que tu déclarais supportable. Voici la mort contre laquelle s'est dressée tant de fois ton éloquence intrépide. Les fouets claquent, le glaive brille. C'est maintenant, aîné, qu'il faut faire preuve de courage. C'est maintenant qu'il faut de la fermeté, comme le dit Virgile. « Mais cette fermeté, comment la développeras-tu en toi, au moyen d'une préparation assidue, en exerçant non ton éloquence, mais ton âme, en t'aguerissant contre la mort, sans attendre dans ce combat ni encouragement ni réconfort de celui qui tentera de te persuader par des sophismes que la mort n'est pas un mal. » Et Lucilius, mon sage ami, il prend envie de rire de ces inepties grecques dont pour autant que la chose me surprenne, « je ne me suis toujours pas dépêtré. » Notre Zénon a recours à ce raisonnement. Il n'y a point de mal qui soit glorieux. Or la mort est glorieuse, donc la mort n'est pas un mal. C'est gagné, je ne crains plus rien. Après cela, je n'hésiterai plus à offrir ma tête. Ne pourrais-tu pas parler plus sérieusement et ne pas me faire rire en présence du supplice ? Il me serait par ma foi difficile de te dire lequel des deux s'est montré le plus extravagant, celui qui a cru anéantir en vertu de ce syllogisme la crainte de la mort ou celui qui a pris la peine de le ruiner, comme si cela avait quelque intérêt. Or, pour ruiner le syllogisme, le réfutateur en a lui aussi formulé un fondé sur le dogme stoïcien qui place la mort parmi les choses indifférentes, ou adiaphora, comme disent les grecs. Rien d'indifférent, dit-il, n'est glorieux. Or la mort est glorieuse, donc la mort n'est pas indifférente. Tu vois ici l'endroit où le raisonnement est capcieux. La mort en elle-même n'est pas glorieuse. Mais il est glorieux de mourir courageusement. Lorsque tu dis « rien d'indifférent n'est glorieux », je te l'accorde, à condition qu'on me laisse ajouter « rien de glorieux dont une chose indifférente ne soit l'occasion ». Je considère comme chose indifférente, c'est-à-dire comme n'étant ni des biens ni des maux, la maladie, la souffrance, la pauvreté, l'exil, la mort. Aucune de ces choses n'est en elle-même glorieuse. Rien pourtant ne l'est sans elle. On loue non la pauvreté, mais l'homme que la pauvreté n'humilie ni ne fait plier. On loue non l'exil, mais celui qui partit pour l'exil avec plus de sérénité sur le visage que celui qui l'y envoyait. On vente non la souffrance, mais l'homme qui ne lui a rien cédé. Nul ne loue. La mort, on loue celui à qui elle a plutôt fait d'arracher l'âme que d'en détruire l'équilibre. Toutes ces choses ne comportent pas elles-mêmes rien de beau ni de glorieux. Mais quelle que soit celle que la vertu approche et prend en main, elle la fait belle et glorieuse. Ce sont choses neutres, tout revient à savoir si c'est le vice ou si c'est la vertu qui les a touchés. Glorieuse chez Caton, la mort apparaît incontinent chez Brutus, ignoble et déshonorante. Je parle de ce Brutus qui condamnait à périr, cherchant des délais, s'écarta pour satisfaire un besoin, et comme on le ramenait vers la mort, répondit à l'ordre de présenter sa tête, « Je vous la donne et qu'à ce prix on me laisse vivre. » Quelle démence de chercher à fuir quand une reculade est impossible. « Je vous la donne et qu'à ce prix on me laisse vivre. » C'est tout au plus s'il n'a pas ajouté, même sous Antoine. Oui, cet homme aurait bien mérité d'être livré en otage à la vie. Comme j'avais commencé de le dire, la mort n'est en elle-même, tu le vois ni un bien ni un mal. Caton en a tiré le parti le plus honorable, Brutus, le plus honteux. Toute chose reçoit de l'alliance, de la vertu, la splendeur qui lui manque à l'origine. Nous disons qu'une chambre est claire, bien qu'elle soit la nuit, tout à fait obscure. C'est le jour qui lui verse sa clarté, la nuit la lui enlève. Ainsi, les choses que nous appelons indifférentes ou neutres, richesse, force, beauté, honneurs officiels, domination, dans la catégorie contraire, mort, exil, mauvaise santé, souffrance, et autres objets de nos grandes ou petites inquiétudes, tout cela ne reçoit que du vice ou de la vertu le nom de bien ou de mal. Une masse métallique n'est pas elle-même chaude ni froide. Jetée dans la fournaise, elle s'échauffe, plongée dans l'eau, elle se refroidit. La mort est belle par l'intervention de la beauté morale, c'est-à-dire de la vertu et du mépris des biens extérieurs à nous. Dans ce que nous appelons neutre, il y a encore, Lucillus, d'importantes distinctions à établir. La mort n'est pas indifférente dans le sens où l'on dit qu'il est indifférent de savoir si nos cheveux sont en nombre pair ou impair. La mort est du nombre de ces objets qui, sans être des mots, en ont pourtant l'apparence. L'amour de soi, l'appétit de durée, de se conserver sont inhérents à l'homme comme aussi la répugnance à la dissolution, parce qu'elle semble lui ravir quantité de biens et le retirer de la foule de choses dont il avait pris l'habitude. Voici encore ce qui nous rend la mort antipathique. Nous connaissons ce monde où nous sommes. Mais où passe-t-on au sortir d'ici et que trouve-t-on ? Nous frissonnons devant l'inconnu. Enfin, l'homme a naturellement peur des ténèbres. Or, selon la croyance commune, c'est dans les ténèbres que nous amènera la mort. Ainsi, quoiqu'indifférente, la mort n'est pas pour cela une chose dont il soit aisé de faire fi. Il faut un long exercice pour que l'âme, enfin endurcie, en supporte la vue et l'approche. La mort devrait être tenue pour rien, mais elle l'est rarement. Elle a donné lieu à tant de croyances, tant de talents ont concouru à la faire paraître encore plus horrible. Les poètes ont décrit la prison souterraine, le pays de la nuit éternelle, où le monstrueux gardien de l'Orcus, couché dans son antre sanglant sur des eaux à demi-ronger, jette ses aboiements sans fin qui effraient des ombres livides, comme le dit Virgil. Lors même qu'on a à persuader à l'homme que tout cela n'est que fable, et que les trépassés n'ont plus qu'à s'épouvanter de rien, une autre crainte vient les saisir. Les deux perspectives lui font également peur. Vivre aux enfers ou n'avoir d'existence nulle part. Quand se dressent ces obstacles dont une longue créance projette l'ombre sur nous, comment l'acceptation courageuse de la mort ne serait-elle pas un acte glorieux, un des plus grands dont l'âme humaine soit capable ? Or, l'âme humaine ne s'élèvera jamais à la vertu si elle continue de croire que la mort est un mal. Elle s'y élèvera du moment qu'elle se persuade que la mort est indifférente. Il n'est pas dans la nature qu'on se porte magnanimement vers ce qu'on tient pour un mal, qu'on s'y acheminera sans entrain, sans hâte. Or, il n'est rien de glorieux dans ce que l'on fait à contre-cœur, en tergiversant. La vertu ne fait rien par nécessité. Ajoute qu'un acte ne compte comme honnête que lorsque l'âme s'y consacre et y intervient tout entière, et qu'aucune de ses parties n'y répugne. Si l'on se porte vers ce qui est un mal soit par crainte de plus grands maux, soit dans l'espérance de biens qui méritent que pour les acquérir on accepte un seul mot, mal en dévorant son dégoût, il y a conflit entre les jugements de l'agent. Un de ceux-ci dit de pousser jusqu'au bout l'entreprise. L'autre, s'exerçant en sens inverse, fuit l'objet suspect et dangereux. Et c'est le tiraillement, entre parties contraires. Dès lors, plus de gloire, car la vertu accomplit ses décrets en plein accord avec elle-même. Elle n'a pas peur de ce qu'elle fait. Loin de fléchir sous les mots, va contre avec plus d'audace, dans la voie. « Que te consentira ta fortune ? » écrit encore Virgile. « Tu n'iras pas avec plus d'audace si tu crois affronter des mots. C'est une vaine présomption qu'il convient de chasser de son cœur. Autrement la prudence, hésitante et soupçonneuse, arrêtera notre élan. Elle se laissera pousser vers le but, alors qu'il y faut bondir. » Nos stoïciens, disons-le, veulent que l'on tienne pour fonder le syllogisme de Zénon, pour fallacieuse et fausse la rétorsion qui lui est appliquée. Pour moi, je ne ramène pas les problèmes à la loi de la dialectique, à des finesses entortiguées, saugrenues et artificielles. J'estime qu'il faut bannir ces interrogations ou l'interroger se sent piégé et continuer à penser le contraire de ce qu'il est forcé de répondre. « Défendons la vérité avec plus de franchise, combattons la peur plus virilement. » Ce que l'on embrasse d'Argustie, je voudrais précisément le démêler, le développer de manière à convaincre les hommes, non à leur donner le change. Quelqu'un doit mener à la bataille une armée de citoyens qui vont braver la mort pour leurs femmes et leurs enfants. Quelle exhortation leur adressera-t-il ? Prends le cas des Fabius, détournant sur leur seule maison tout le poids d'une guerre nationale. Ou encore, campés dans les gorges même des Thermopyles, voici les Spartiates. Ils n'espèrent ni vaincre, ni en revenir. Ce lieu sera leur tombeau. Comment les exhorteras-tu à faire de leur corps leur rempart dressé contre l'avalanche de tout un peuple, à quitter la vie plutôt que de quitter le terrain ? Diras-tu, ce qui est un mal n'est pas glorieux ? Or, la mort est glorieuse, donc la mort n'est pas un mal. Oh ! l'entraînant discours ! Après cela, qui hésiterait à se précipiter au milieu des épées et à mourir debout ? Écoutons, Léonidas, comme il leur teinte un langage héroïque. Déjeunez, mes camarades, comme des gens qui doivent souper aux enfers. Les morceaux ne grossirent pas dans leur bouche, ne s'accrochèrent pas à leur gosier, ne tombèrent pas de leurs mains. L'invitation au déjeuner et l'invitation au souper furent reçues avec la même allégresse. Rappelons-nous ce général romain qui, en voyant une poignée d'hommes à travers une forte armée ennemie pour s'emparer d'une position, leur teint se l'engage. Il est nécessaire, camarades, d'aller là-bas. Il n'est pas nécessaire d'en revenir. Tu vois comme la vertu a le commandement simple et haletier. Dans vos raisonnements, dans vos raisonnements un traquenard, quel mortel trouverait de quoi fortifier, de quoi hausser son courage ? En réalité, il brise le ressort de l'âme. Or, jamais il ne convient moins de rétrécir l'âme, de la faire entrer de force dans des pineuses minuties que lorsqu'on met sur pied quelques grandes entreprises. Ce n'est pas à 300 soldats, c'est à tous les mortels qu'il s'agit d'ôter la crainte de la mort. Comment leur enseignes-tu qu'elle n'est pas un mal ? Ces préjugés transmis à travers les âges déposés en nous dès la petite enfance, comment les évinceras-tu ? Quelle assistance offres-tu à l'humaine faiblesse ? As-tu de ces paroles de feu qui lanceront ces gens au plus fort du péril ? Quelles sont tes ressources d'éloquence en face de cette ligne de la peur ? Quel effort ta pensée déploie-t-elle pour résister à la conviction universelle et détourner ses assauts ? Tu me fabriques des pièges de mots, tu combines de pauvres syllogismes. Au grand fléau, les grands moyens d'attaque. Ce serpent qui désolait l'Afrique, plus terrible à nos légions que la guerre même, ne ressentait pas les atteintes de la flèche et de la fronde. Apollon Pithien lui-même n'aurait pu l'entamer, car la masse gigantesque dure à proportion de son énormité repousser le fer et tous les projectiles lancés de main d'homme. C'est avec des quartiers de rochers que finalement l'échina. Et toi, tu t'escrimes contre la mort avec des darts si menus ? C'est avec un tir au pointe que tu attends le lion ? Tu as des paroles bien affilées. Est-il rien de plus affilé qu'une barbe d'épi ? Certaines armes sont, en raison de leur seule minceur, inefficaces et inutilisables. Et puis, tu as des paroles bien affilées.